Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux foules Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus L'ennemi de Dieu Cette parole du maître me rappelle la fable de Jean de la Fontaine Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins Un riche laboureuse sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants leur parlant sans témoin Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents Un trésor est caché dedans Frères et sœurs, le trésor dont parle la fable de Jean de la Fontaine est un bien précieux Mais il en a plus précieux encore et c'est de cela qu'il s'agit dans la parabole de ce jour Le trésor dont il est ici question, c'est le trésor de la foi C'est Dieu lui-même que l'on ne peut découvrir, connaître et pénétrer que grâce au travail, grâce à la persévérance En effet, frères et sœurs, la foi appelle à une recherche et une créativité plus nouvelle et permanente Au fond, l'évangélisme veut nous signifier que tout disciple du Christ, tout enfant de Dieu a vocation de chercheur de Dieu Vocation de le chercher non seulement quand tout va bien pour nous, ou alors quand tout va mal pour nous Mais de le chercher sans cesse et l'ayant trouvé de le chercher davantage Bien-aimé de Dieu, cette recherche continue et permanente de Dieu Notre unique trésor est très important Si l'on s'arrête de le chercher, si l'on s'installe dans cette recherche Si l'on pense avoir épuisé le mystère du monde et de Dieu en un mot Si l'on s'arrête de chercher Dieu, cela peut être pour nous un malheur On ne finit jamais de découvrir Dieu Car trouver un trésor peut être considéré comme un malheur si l'on se complète pour ne rien faire Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu Si Jésus a appelé ses disciples en leur proposant de le suivre C'est bel et bien pour une quête permanente et sans cesse Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a cessé de les bousculer De les interroger, les questionner, de les désinstaller Et surtout de leur ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités Bien-aimés de Dieu Ne te lasses jamais de chercher Dieu Si il te paraît caché Ne te lasses de le chercher dans la souffrance comme dans le bonheur Même s'il faille à tout vendre Vendre ton temps, vendre ton égo, tes biens, ton orgueil Et tout ce que tu possèdes pour le chercher Pour le trouver Fais-le Car Dieu se laisse trouver à celui qui ne se fatigue pas de le chercher Donne ta vie à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada